et bonjour à toutes et à tous alors je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo encore pour le moment mais je me suis dit on est début 2024 même si on est déjà en mois de février c'est peut-être le moment de voir un peu ce qu'on va faire cette année en 2023 vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi j'ai reçu des jeux j'ai eu des contacts avec nacon par exemple d'ailleurs on va y revenir et c'est la première fois que je reçois des jeux moi j'ai pas une grosse chaîne en plus j'ai jamais cherché à me développer au point de recevoir des trucs même si j'ai toujours dit que j'étais pas hypocrite et que je n'étais pas contre mais voilà ça n'a jamais été le but premier d'en faire mon métier et voilà bref j'ai été content de recevoir ces jeux et tout et j'ai eu notamment des contacts chez nacon directement avec quelqu'un il faut savoir que j'ai plus de nouvelles et ça me conforte dans l'idée que j'avais qu'en fait vaut mieux rester totalement indépendant surtout que moi je dépends pas de ma chaîne pour vivre je dépends pas de l'argent que je pourrais gagner sur youtube pour vivre je vais couper le son de mon pc parce que sinon je sens il va nous faire chier donc en fait je dépends pas de tout ça et c'est pas plus mal parce qu'en fait je pourrais pas vous dire exactement pourquoi j'ai plus de contact avec les gens de chez nacon puisque j'ai plus de réponse mais j'ai une idée quand même c'est la vidéo la vidéo de gangs of sherwood la deuxième le test parce qu'ils m'ont envoyé robocop j'ai fait la vidéo je leur ai renvoyé la vidéo il n'y avait pas de problème ils étaient contents parce que j'avais fait une vidéo il faut savoir ils m'ont jamais demandé un format particulier et tout sinon j'aurais refusé de toute façon ils m'envoient gangs of sherwood plusieurs jours avant la sortie je fais une première vidéo de gameplay parce que j'avais déjà testé le jeu un peu de mon côté et je me suis dit bon faut que là je vais faire un test d'une vidéo un petit peu plus poussée parce qu'il y a quand même des choses à dire des choses négatives et tout et puis bah moi vous me connaissez je dis les choses comme je le pense quitte à me faire allumer derrière je m'en fous voilà si je pense pas comme tout le monde je pense pas comme tout le monde et c'est comme ça donc j'ai fait ma vidéo mon test qui est loin d'être assassin en plus mais simplement j'en conclue quand même que le jeu il a un contenu qui est beaucoup trop limité et qu'il est trop redondant pour être acheté 50 euros et qu'il vaut mieux attendre une promo j'ai même pas dit c'est une merde fuyez le j'ai dit il vaudrait mieux attendre une promo aller à 25 balles pourquoi pas donc cette vidéo là je la tourne machin je la mets en ligne je leur envoie comme je le fais à chaque fois et bizarrement depuis cette vidéo là silence radio après je me suis dit je vais ouvrir une nouvelle conversation parce que j'ai directement un contact avec quelqu'un là bas je donnerai pas le nom et tout mais j'ai directement contact donc je me suis dit ça se trouve la conversation elle bug j'en sais rien donc j'ai refait un nouveau mail j'ai pas répondu dans la conversation en cours j'ai refait un nouveau mail et silence radio pas de réponse donc et ça ça dure depuis la sortie du jeu quasiment enfin depuis la sortie de ce test donc c'est pas parce que le gars il était en vacances 2 ou 3 semaines ou machin depuis j'ai plus aucun retour donc ça me fait que confirmer ce que je pensais qu'il vaut mieux ne pas attendre après les éditeurs et garder son indépendance pour pouvoir dire ce que vous voulez en fait et être sincère donc en 2024 j'attends rien de personne et pour ceux qui diront je suis juste un rageux parce qu'ils veulent plus m'envoyer des trucs et tout j'en ai rien à foutre parce que ma chaîne elle a toujours tourné sans que je reçoive rien et elle peut continuer de tourner sans que je reçoive rien en fait j'en vis pas de youtube donc je m'en fous en fait voilà c'est il faut comprendre ça donc bah je vais continuer mais comme je l'ai fait jusque là et 2024 bah on va continuer un peu sur le même rythme on va essayer en tout cas et puis bah tant pis on fera on fera sans les éditeurs pour l'instant en tout cas et puis bah à un moment donné si quelqu'un me propose quelque chose si ça m'intéresse j'accepterai j'ai refusé quelques trucs là parce que c'est des jeux qui me parlent absolument pas qui voilà et moi je veux pas accepter pour accepter en fait là c'est des on m'a proposé gentiment des choses ça me parle absolument pas ça m'intéresse pas donc donc j'ai refusé gentiment mais j'ai refusé voilà parce que bah je vous l'ai dit moi je peux me permettre de faire des choix parce que je vis pas en fait de youtube donc j'ai refusé et et 2024 bah j'ai prévu de continuer comme en 2023 des découvertes des gameplays des tests euh des formes bah du rétro replay peut-être on faire au moins deux sur 2024 euh deux ou trois ce serait bien et puis j'aimerais bien faire un histoire 2 c'est un format dont je vous parle depuis un moment euh j'ai commencé à écrire un truc un script enfin un script un texte euh j'ai pas le je vais pas vous dire que j'écris des scripts non plus on va rester humble euh j'ai commencé à écrire un texte donc euh ça devrait arriver en 2024 aussi et puis euh voilà on va continuer comme ça et euh et puis bah je voulais euh je voulais j'attends beaucoup test drive il y en a beaucoup qui ont peur qui critiquent et tout pour l'instant on a rien vu quasiment donc euh moi je je vais pas critiquer et euh c'est pas parce qu'ils me répondent plus que je vais bâcher leur jeu ou voilà absolument pas si c'est des jeux qui m'intéressent que je les achète et que je les trouve bien bah je vous dirai que je les trouve bien j'ai aucune raison d'aller les bâcher parce qu'ils m'envoient plus ou parce qu'ils me contactent plus ou voilà c'est pas grave ils étaient en aucun cas obligés de le faire les deux premières fois et ils l'ont fait gentiment alors que j'ai une petite chaîne euh maintenant euh s'ils le font en attendant derrière que vous soyez pas honnête et que vous ne disiez que du bien autant que eux soient honnêtes dès le début et vous disent clairement par contre tu dis pas ça tu montres pas ça et tu dis que du bien autant que eux soient honnêtes aussi en vrai donc euh voilà ça m'a un petit peu refroidi ça et euh et bah je compte bien continuer à dire ce que je pense comme je pense et puis bah si ça plaît pas euh ça plaît pas écoutez c'est je m'en fous mais il y a un j'en vois certains avec des grosses communautés derrière euh qui sont jamais très honnêtes qui trouvent toujours tout génial et qui se font bien rincer derrière donc on sait pourquoi ils trouvent tout génial et moi j'ai pas envie de devenir ça en fait euh parce que de toute façon j'ai jamais été ça dans la vie en général et euh ça m'a coûté des places dans des entreprises ça m'a coûté vous voyez j'en étais à me dire bah si je perds ma place je perds ma place je m'en fous j'en trouverai une autre ailleurs en fait donc pour un truc qui me permet même pas de gagner ma vie vous vous doutez bien que je m'en fous complètement euh je continuerai de faire comme je veux euh de dire ce que je pense et puis euh et puis on verra bien où ça nous mène écoutez euh au moins une chose positive c'est que Nacon ils ont au moins pris le temps de me répondre même s'ils avaient refusé ça m'aurait pas posé de problème ils ont au moins pris le temps de me répondre ce que n'ont pas fait euh beaucoup d'autres dont euh Focus autre éditeur français qui n'est pas non plus un gros gros éditeur donc euh voilà euh chose qu'ont pas fait euh merde je me rappelle plus euh je me souviens plus euh attend je regarde en même temps euh qui c'est qui m'a pas qui m'a jamais donné de réponse euh Microids alors que Microids ils ont quand même une image bien pétée euh Game 1000 aussi pareil ils ont une image bien pétée ils font quand même beaucoup ils sont quand même éditeurs de beaucoup de trucs de merde ils ont jamais pris la peine de me répondre Outra Head Game qui font vous savez tous les jeux pas de patrouille les machins eux ils m'ont envoyé sur un Discord sur lequel euh on m'a posé des tonnes de questions pour au final plus me répondre et me dire après euh bah en fait vous correspondez pas au profil qu'on cherche quand j'ai insisté un peu pour savoir pourquoi j'ai plus de réponse mais euh entre deux plus de réponse alors que euh on a fait euh une grosse partie de leur jeu en fait même en vidéo déjà mais je correspond pas au profil autant dire euh je fais pas assez de vue quoi voilà en gros c'est ça l'idée hein donc euh après des gros gros éditeurs qui répondent pas bon tu peux comprendre mais euh mais euh mais euh mais euh un à con c'est les seuls qui m'ont répondu et qui ont même accepté sans sans trop réfléchir euh à m'envoyer des jeux donc pour ça je les remercie quand même mais la réaction derrière euh parce que j'ai pas dit que du bien sur un des jeux bon je trouve ça un peu euh un peu dommage un peu pathétique parce que moi je suis pas là pour mentir quand y'a 50 euros en jeu pour certaines personnes 50 euros c'est quand même beaucoup d'argent ben voilà je suis pas là pour mentir donc écoutez c'est pas grave on continuera comme je l'ai toujours fait et puis euh j'ai bien envie de mettre des images de Gangs of Sherwood d'ailleurs sur cette vidéo en incrustation juste pour l'ironie du truc un peu je sais pas ce que je ferais je ferais peut-être un mix de plusieurs trucs mais j'ai bien j'ai bien envie de faire ça pour me marrer tiens ça me ferait rire bon écoutez je vous laisse je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous